Vous avez vu le concile, il est plus fort dans les cas de Thaïs. Il y a des gens qui vivent et qui travaillent. Il y a des gens qui vivent et qui vivent et qui vivent et qui vivent. Il y a des gens qui vivent et qui vivent et qui vivent et qui vivent. Il y a des gens qui vivent et qui vivent et qui vivent. Monseigneur Saïna a appris le père Gabi Eno et le père Iber Gérond, paroisse aux martyrs de l'Ouganda en 1982. En 1990, il y a des gens qui vivent et 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 qui vivent. Il y a des gens qui vivent et qui vivent et qui vivent et qui vivent. Il y a des gens qui vivent et 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 qui vivent. l'ami ou pas d'or pero c'est midi qu'il est bg tembo taille ker tiendi d'une nous filer bouler à l'air nous n'y dundé à cliquer fofo gana au pire m pero c'est d'une une bolle est à mienne ker tient il dit cd l ou djom qui s'est mortaille quelques témoignages qui émission bidignao nenni d'elle podor gil gane l'éna ham nannou l'indé nous sommes ici à la mission catholique des podor une mission située dans les diocèses de saint louis au nord du sénégal nous sommes à la frontière avec la république islamique de mauritanie et c'est le fleuve qui nous sépare la mission catholique des podor a été créée au moment où le premier prêtre est venu habiter ici à 1968 bien avant cela il y avait les militaires français qui étaient là qui occupaient les forts et il y avait un prêtre qui venait de temps en temps pour célébrer des messes à l'endroit de ces militaires qui étaient ici alors en 1968 le premier prêtre vient le père franco il est de la congrégation des pères piaristes où il a commencé avec trois chrétiens qui étaient affectés ici et puis après lui il y a eu son confrère ignacio qui lui a succédé qui a continué la mission et après il y avait le père spiritin joseph lambert qui est arrivé qui a travaillé un peu longtemps ici et après cette génération des spiritins il y avait un petit moment de silence et l'histoire nous renseigne que pendant ces temps là l'évêque pierre sagna venait de temps en temps célébrer des messes à l'endroit des chrétiens qui étaient ici les premiers missionnaires scotistes arrive ici en 1991 le père gabienno et il a été suivi de père andré lemenu le père joël camuel le père moïse tam et aujourd'hui moi le père rojén shonno l'actuel curé de la paroisse chaque fois qu'on me demande de présenter notre mission ici j'ai coutume de répartir cette présentation en trois points ou trois volets si vous voulez le premier volet de notre présence ici c'est la vie communautaire et pour témoigner de la présence du christ dans ce milieu vie communautaire qui est une option fondamentale de notre vie missionnaire séism qui est un témoignage que nous devons rendre au peuple qui nous accueillent voilà pourquoi nous avons des activités internes que nous menons avec les confrères en général nous sommes deux pour le moment je suis le curé avec le père blaise gongo qui est le vicaire qui vient d'être nommé vicaire après son ordination sacerdotale en république démocratique du congo au niveau de la communauté nous répartissons nos tâches nous avons des moments des prières des moments des repas ensemble des moments de récréation nous avons quelques activités que nous menons avec la communauté des sœurs isem qui est à côté et qui est arrivé ici au sénégal en 2010 c'est comme des célébrations eucharistique ensemble nous avons des récollections ensemble mais aussi au niveau de la communauté nous avons nos travailleuses qui font partie de notre vie qui sont nos sœurs qui sont là avec nous et toutes sont des musulmans les relations que nous entretenons avec elles sont amicales sont bonnes qui débordent les cadres des exigences même des travailleurs c'est aussi un lieu pour nous de témoigner avec elle en dehors de ces volets de la vie communautaire nous avons aussi la vie au niveau de la paroisse c'est à dire la communauté chrétienne qui est là j'avoue que j'entends beaucoup de sénégalais qui arrive ici qui sont étonnés de voir la présence d'une paroisse à podor ils se disent qu'ils n'étaient pas au courant de la présence de cette paroisse je crois que cet espace qui nous est donné est favorable et propice à faire connaître cette présence à nos frères sénégalais alors les chrétiens que nous avons ici sont des personnes non autochtones de futa mais ce sont des chrétiens qui viennent du sud qui viennent du centre qui sont affectés ici en majorité les casamancées les serères qui viennent pour les raisons de service et chaque fois qu'ils arrivent nous leur rappelons qu'ils sont ici pour des raisons de service mais aussi comme témoins de l'amour du christ dans ce milieu et cette réalité essaye de s'incarner dans leur être en tant que chrétien et je crois que cette minorité que nous représentons ici c'est en même temps une présence efficace pour témoigner de l'amour du christ dans ce milieu et jusqu'à présent du merci les chrétiens ont des bons témoignages dans leur relation avec les musulmans que nous avons ici nous avons dans cette paroisse des certes il ya pas d'or sur place où il ya une église et chaque samedi soir nous allons en djoum où il ya une un nombre important des chrétiens aussi pour des célébrations eucharistiques en tout selon les statistiques de cette année nous avons 170 chrétiens sur la liste nous avons des moments des rencontres fraternelles une fois par mois nous nous retrouvons ensemble comme chrétiens et nous fêtons nous nous réjouissons en tant que fils d'un même père dans l'organisation de la paroisse j'avoue que il ya certaines difficultés liées surtout à l'instabilité de nos chrétiens quand ils viennent c'est rare d'avoir des gens qui restent très stable dans ce milieu parce que chaque année nous voyons partir des chrétiens à cause des affectations ça fait que les familles vraiment stables sur le territoire paroissial sont en nombre de trois et ce sont ces familles qui vivent ici depuis des longues années alors nous avons une organisation au niveau des commissions nous nous organisons en commission quelques mouvements des jeunes des enfants les mouvements des femmes et nous avons aussi sur ces territoires paroissial quelques difficultés que nous enregistrons c'est comme par exemple de commencer une chorale ça c'est toujours une difficulté nous avons essayé il ya des années vous avez des chrétiens très engagés qui sont prêts à pouvoir commencer une chorale et puis après ils sont affectés et nous revenons au même rythme et même pour organiser des mouvements comme le renouveau charismatique comme les gens de marie comme les cvav ce sont des difficultés que nous rencontrons mais du merci nous avons une autre façon de nous organiser ce qui me fait souvent penser à l'organisation de la première communauté chrétienne tel qu'elle a été décrite dans le livre des actes des apôtres mais j'avoue que la communauté chrétienne que nous avons ici c'est une communauté dynamique les chrétiens ont une conscience d'appartenance à l'église très poussée et ils sont fiers de s'identifier comme chrétiens bien au delà des difficultés qu'ils rencontrent je les vois souvent avoir porté des signes qui manifestent leur leur appartenance au christ les signes de croix vous avez des images dans leur maison et tout cela et quand même on organise certaines prières dehors le 1er novembre nous partons cimetière pour la prière je ne vois pas les germes d'un certain complexe de la part de nos chrétiens ils sont fiers de s'identifier en tant que chrétiens et donc cela nous donne beaucoup de joie de vivre dans cette communion malgré la rudesse du climat malgré la rigueur que nous pouvons rencontrer et l'éloignement qui est par rapport à des grandes villes comme dakar et saint louis tout cela nous donne vraiment la joie d'être des frères la présence de la communauté chrétienne ici ne s'arrête pas seulement entre nous il ya un rayonnement en dehors de cette communauté c'est avec des structures internes à la paroisse comme le foyer culturel saint michel maison de l'amitié comme le foyer social des soeurs isem l'étoile des podores pour les handicapés et notre présence dans certains villages qui nous entoure concernant le foyer culturel nous avons une bibliothèque et la salle informatique pour les élèves et aussi pour les fonctionnaires j'avoue que la plupart des gens qui sont passés par podore témoigne toujours très positivement de l'apport de cette bibliothèque et salle d'informatique pour l'éducation de la jeunesse de notre milieu je crois que de jusqu'à nos jours c'est la plus grande bibliothèque que la ville des podores possède c'est ici pour la première fois que les cours d'initiation à l'informatique avait commencé avec l'aide de orthèse orthèse france il ya un partenariat entre cette ville là située au sud de la france et la mission catholique qui a fait que on a commencé avec une salle d'informatique qui a formé beaucoup des gens ici et à l'époque il y avait une affluence et la plupart des gens qui ont eu une initiation ils l'ont eu ici le partenariat continue mais nous avons pour le moment un partenariat très fort de la solidarité nationale et internationale et c'est unis de la france aussi qui continue à nous fournir en matériel comme des ordinateurs des tablettes et des livres beaucoup de matériels mais aussi avec un soutien financier qui nous aide à renouveler à mettre à jour notre bibliothèque et aussi à intervenir passer par là par rapport à la misère des hommes qui se présentent autour de nous toujours les foyers culturels nous avons un podium l'air culturel qui regorge les grandes manifestations de la ville surtout les distributions des prix et quand les grandes personnalités arrivent ici là le podium est souvent sollicité pour cela nous avons une grande salle polyvalente aussi qui est la plus grande de la ville de podor à côté de l'église parce que nous ne logeons pas où se trouve l'église qui est aussi pour les grandes manifestations de la ville en dehors de ces structures nous avons des interventions dans les villages pour aider dans le cadre de l'eau potable pour l'agriculture et l'agriculture et les élèves aussi qui ont des besoins par exemple nous les fournissons en matériel informatique mais aussi en fourniture scolaire pour leur scolarité les soeurs isem ont le foyer social saint michel c'est la promotion féminine pour la jeune fille elles prennent des jeunes filles pour pouvoir s'investir aussi leur donner une éducation et pouvoir se retrouver dans la société nous avons à côté de cela l'étoile de podor qui est un centre pour handicapés avec la sœur mina un centre qui aide aussi à récupérer toutes ces personnes abandonnées de la société qui ne sont pas vraiment valorisées mais qui sont ensemble qui s'organisent comme communauté et jusqu'à présent la population est toujours heureuse de cette initiative et il bénéficie du soutien de la mairie qui leur a d'ailleurs donné le local et puis d'autres personnes de bonne volonté qui ne manquent pas d'intervenir dans ce sens il ya aussi une école pour l'éducation inclusive l'école maternelle qui a été une ici à cette initiative qui avait commencé à guia à six kilomètres des podor et là ils ont essayé de mélanger les enfants handicap pas et handicapés et d'autres enfants pour une éducation inclusive qui permet à tous ces enfants là d'être ensemble et de se sentir aussi valoriser et depuis cette année le gouvernement a pris et cette école en charge reconnue et qui continue à rendre aussi de bons services en dehors de cela nous avons la mission catholique comme structure dans une ville nous avons des bonnes relations avec la population qui est là qui nous entoure nous avons de bonnes relations avec les autorités chaque fois qu'il ya une autorité qui a affecté ici elle passe à la mission catholique pour solliciter les prières des prêtres pour aussi promettre leur apport chaque fois que nous serons dans les besoins nous avons des relations avec les chefs religieux du milieu nous nous fréquentons régulièrement et nous bénéficions de tout ce soutien là et nous aussi nous sommes prêts à intervenir chaque fois que l'appel nous est lancé voilà donc présenté brièvement et la mission catholique des pots d'or c'est une présence un milieu islamisé mais une présence que je trouve efficace une présence que je trouve importante pour nous en tant que missionnaire du coeur immaculé de marie conformément à notre carisme qui nous invite à aller partager l'évangile avec des personnes qui n'ont pas nécessairement nos convictions et notre présence n'est pas nécessairement destiné à forcer la cour Merci.